Elle devient amoureuse, passionnée, désireuse, affamée. C'est un film sur la passion amoureuse. C'est un film là-dessus. Et aussi sur les situations très réelles de beaucoup de femmes qui sont coincées, enfermées dans des mariages pour des raisons économiques. Ça raconte aussi ça. Ça raconte aussi la violence conjugale, qui est quelque chose qui est très, très réel, qui se trouve là où on ne le soupçonne pas et qui est un vrai drame en France. Mais la scène qui m'a vraiment frappée quand je l'ai vue au cinéma, c'est la scène quand elle lui dit, pourquoi elle lui dit, je ne sais pas, mais elle lui dit, je suis amoureuse. Et c'est comme si elle demandait la permission d'être amoureuse, ce qui est tellement énervant. Et cette scène quand elle dit, je suis amoureuse, et on voit le visage de cet horrible bonhomme, parce qu'il est odieux, mais on le voit se décomposer et on a de la peine pour lui. Et je trouve que c'est là la force du film. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est aussi difficile. Enfin, ça fait partie de mon métier, mais les scènes de violence avec Yvan, c'était aussi difficile. Parce qu'on a tellement peur dans ces moments-là de se dévoiler. On a peur, quand on tourne les scènes d'amour, on a peur de se dévoiler personnellement. J'avais peur de montrer Christine, parce que je suis pudique. Mais je ne montre pas Christine, je montre Suzanne. On m'avait proposé ce film, et elle était décrite comme étant une Anglaise très autaine. Et je me suis dit, mais non, on a déjà vu cette espèce de personnage glacé chez le diable en Prada. Et je me suis dit, tiens, c'est une occasion de pouvoir me venger. sur all the French people, I was making fun of my accent. Very good. Very good, hein? Oh, yes.